Vous allez voir, ou revoir, ou découvrir l'une des pépites du cinéma de Catherine Bigelow, Nier Dark en français, aux frontières de l'aube. Alors Catherine Bigelow, on la connaît évidemment aujourd'hui, et notamment depuis Des Mineurs, Oscarisé en 2010, Zero Dark Sortie, et beaucoup d'autres films, et le récent Détroit. Mais Catherine Bigelow, elle a commencé à faire du cinéma au tout début des années 80, son premier film date de 1982, s'appelle The Loveless, un film sur des bikers, avec du rockabilly, interprété par Willem Dafoe. Et en 87, elle va réaliser, on pourrait dire, son premier vrai grand film, à mon avis, qui est donc aux frontières de l'aube. Alors il faut rappeler que Catherine Bigelow est quelqu'un qui vient totalement de la contre-culture américaine. Elle est née en 1951, elle a vécu à San Francisco, elle a appartenu totalement à la scène hippie contre-culturelle de Hathbury à la fin des années 60, elle a même participé à l'époque à la marche, la célèbre marche de Washington. Elle fait des études d'art, et puis au mi-temps des années 70, elle part à New York pour travailler dans le milieu très underground artistique new-yorkais. Là, elle fait de la peinture, elle est vidéaste, elle côtoie la fine fleur de l'underground new-yorkais, et elle s'intéresse déjà à un thème qui va être un des thèmes récurrents de son cinéma, qui est évidemment celui de la violence. Et puis, peu à peu, elle va commencer à avoir envie de s'adresser à un plus grand nombre, parce que la scène underground touche souvent un peu des gens initiés, une secte de gens qui savent un petit peu déjà. Elle a des aspirations de s'adresser à un plus grand nombre. Et puis, il y a une projection qui, dans sa vie, aura une influence déterminante, c'est la projection de La Horde Sauvage, de Sam Pekimpa, film incroyable, le Citizen Kane, une nouvelle Hollywood, réalisé en 1969. Elle voit ce film-là, et là, elle se décide, elle dit, « Maintenant, il faut que je fasse des films, c'est ça que je veux faire ». Pekimpa sera un des cinéastes majeurs dans le panthéon de Catherine Bigelow, et vous allez le revoir dès, évidemment, aux frontières de l'aube, near dark, qui est, on pourrait dire, une sorte de film de vampire moderne, qui croise à la fois le western façon Pekimpa, une sorte de western crépusculaire, assez mélancolique, un peu déprimé, un peu cradingue, et en même temps, l'univers du film de vampire, mais totalement débarrassé de ses oripeaux folkloriques. Il n'y a plus d'ail, il n'y a plus de reflets, il n'y a plus de... Il y a toutes ces choses qui faisaient le grand cinéma vampirique classique. Là, on plonge une sorte de modernité extrêmement cradingue et violente. Bon, ce qui est fascinant avec Catherine Bigelow, c'est donc quand elle réalise ce premier film, au départ, qu'elle co-écrit avec Eric Redd. Eric Redd, c'est un cinéaste important des années 80, c'est notamment lui qui a écrit le cinéaste de Itcher, de Robert Harmon avec Roger Auer. Au début, tous les deux ont l'idée de faire un western, un vrai western au début des années 80. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, surtout pour un premier film, cinéaste femme, à peu près inconnue à Hollywood, personne ne mise un copec sur un western. Donc, elle a l'idée, avec Eric Redd, d'introduire des éléments fantastiques dans le film, ce qui va faire de Near Dark un croisement, justement, entre le film de vampire et le western. Alors, à l'époque de Near Dark, le film coûte très peu cher. C'est un petit budget, 5 millions de dollars, tourné en 49 jours dans l'Oklahomar, en plein Midwest américain. Et ce qui est, à mon avis, très intéressant dans ce film, il y a beaucoup de choses très intéressantes, c'est que c'est un film qui se situe vraiment, on pourrait dire, à la fois dans la queue de comète des années 70, c'est la culture de Catherine Bigelow, la contre-culture, le cinéma américain de cette époque-là, Sam Pekinpa, cette influence-là. Et on pourrait même dire, d'ailleurs, que l'un des premiers films de vampire moderne de l'histoire du cinéma américain, c'est le Martin de George Romero en 78, qu'elle a évidemment vu, même si elle va dépoussiérer encore ce mythe. Donc, elle est à la fois un pied dans les années 70 et un pied dans les années 80. Et esthétiquement, on voit tout de suite aux frontières de l'aube qu'on est dans ces années 80. Une espèce de lumière bleutée, extrêmement marquée, avec des contours extrêmement forts. Musique de Tangerine Dream, qui, à l'époque, compose un nombre de musiques incalculables pour le cinéma américain. Vous avez sans doute tous vu Sorcerer, le convoi de la peur de William Friedkin, le solitaire de Michael Mann, Légende de Ridley Scott. Tangerine Dream, c'est un groupe, évidemment, berlinois, qui, à l'époque, a beaucoup, beaucoup de succès, notamment en tant que compositeur de musique de film. Donc, on a tous les signes extérieurs du cinéma américain des années 80. Mais là où d'autres font plutôt du clip, ça a été souvent le reproche qu'on a fait au cinéma américain de cette époque-là, elle transforme la lumière en une histoire de matière poétique absolument incroyable. Et la séquence d'ouverture, qui, à mon avis, une des plus belles séquences, je ne vous en dis pas plus, évidemment, une des plus belles séquences d'ouverture de l'histoire du cinéma américain et qui montre comment est-ce qu'on peut être à la fois totalement ancré dans une période esthétiquement, ces années 80, ces éclairages, dont Ridley et Tony Scott, les frères Scott, ont fait un usage absolument intensif. Ou alors, hypothèse basse, Adrienne Lyne, si vous voulez, dans « Neuf semaines et demie » ou des films comme ça. Là, elle arrive à donner une poésie à cette espèce de... à cette lumière presque un peu clipesque qui est absolument magnifique. Alors, à l'époque, elle côtoie James Cameron, qui est une des grandes figures montantes, évidemment, du cinéma américain, grand cinéaste de l'action des hommes et la testostérone et qui va devenir une des marques de fabrique de Catherine Bigelow. Et James Cameron lui propose de prendre une partie du casting qu'il avait dans « Aliens », en l'occurrence Bill Paxton, Lance Eriksen et Janet Goldstein, en lui disant « Mais pourquoi tu ne prendrais pas ces acteurs-là ? Ils ont été très, très bien avec moi dans « Aliens ». Reprends-les pour ton film de vampire. » Et c'est ce qu'elle va faire. Donc, on va retrouver à l'époque ces trois acteurs-là et notamment Bill Paxton et Lance Eriksen qui sont en train de s'installer finalement à Hollywood, qui deviendront les uns et les autres, évidemment, de plus en plus célèbres. Et elle reprend donc le casting d'Aliens. Et si vous êtes un peu vigilant, vous vous rendrez compte qu'il y a amendé dans le film l'affiche d'Aliens, le retour réalisé par James Cameron en 1986 qui apparaît évidemment dans le film. Alors, le film est devenu un film culte. Il n'a pas eu de succès à l'époque pour une raison toute bête, c'est que Hollywood, avec la grosse machine hollywoodienne, produit son propre film de vampire, un peu ado. Il y a un film qui s'appelle « Génération perdue » de Joel Schumacher. Un film avec Kiefer Sutterland, beaucoup moins intéressant évidemment, mais la machine marketing hollywoodienne va écraser aux frontières de l'aube qui aura quelques prix dans des festivals, qui aura un succès d'estime mais quasiment aucun succès public. Mais avec le temps, il va devenir peu à peu un film culte. On a complètement oublié « A juste titre génération perdue ». Par contre, on se souvient de « Aux frontières de l'aube » qui était devenu un film inédit et très difficile à voir. Et le film a été regardé évidemment par d'autres cinéastes. Quand on regarde « Vampire » de John Carpenter réalisé en 1998, évidemment que le film de Catherine Bigelow est passé par là. Et même certaines séquences de tueurs nés d'Oliver Stone ont été inspirés par certaines séquences cultes de « Aux frontières de l'aube ». Donc c'est un très beau film et qui permet aussi, on a souvent ce réflexe, à mon avis à juste titre, d'aller voir une première œuvre en se disant « Mais qu'est-ce qui dans cette première œuvre annonce l'œuvre future ? » « Qu'est-ce qui dans « Aux frontières de l'aube » annonce des mineurs, « Zero Dark Thirty », « Point Break », « Strange Days » et tous ces grands films que fera Catherine Bigelow par la suite ? » On se rend compte qu'il y a un thème central, il y en a plusieurs évidemment, mais il y a un thème central chez Catherine Bigelow qui est celui de l'addiction, de la dépendance. La dépendance à l'adrénaline dans le cas de « Point Break », la dépendance à une enquête qu'on veut mener, par exemple Ben Laden, la recherche de Ben Laden dans le cas de « Zero Dark Thirty », la dépendance à la drogue et à la vidéo dans « Strange Days », la dépendance à l'adrénaline de la guerre dans « Des mineurs ». Là, on pourrait presque dire qu'elle littéralise la métaphore puisqu'évidemment, le vampire a besoin à la fois de se nourrir du sang des autres. Donc c'est presque, d'une certaine façon, une sorte de manifeste et de pétition de principe de ce que sera le cinéma par la suite de Catherine Bigelow. Donc bonne projection.